Une nouvelle surprenante s'écoule le monde du football ivoirien depuis quelques semaines. Une dame se présentant sous le nom de Yaou Amoué Delphine affirme être la mère biologique de Simon Adingra, le talentueux footballeur et international ivoirien. Dans une vidéo qui a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, elle lance un appel poignant aux joueurs. Il a donné à son papa, Abobodoumé. Ton papa s'appelle Dibi César Junior, mais son nom c'est Kofi. Toi-même tu es né samedi, tu t'appelles Kofi. Donc normalement on doit mettre ton nom Dibi Kofi Simon Adingra, mon fils. Ton papa a changé ton nom, sinon ton vrai nom qu'il a fait, il serait dans ma main ici là. Tu t'appelles Dibi, mais quand il est riche à Mika, je ne sais pas quel endroit il a changé ton nom. Depuis il faut longtemps, moi je t'ai cherché, je n'ai pas l'argent, je suis pauvre, je n'ai rien. Ces révélations interviennent alors que le père du joueur est décédé en UB16. Avec la rapidité des réseaux sociaux, cette histoire est rapidement devenue virale, mais la vérité a été révélée. Lors de son entretien avec Jean-Yves Bragbo, Simon Adingra a clarifié les choses en expliquant que sa vraie mère vendait des serviaires au marché d'Ajamain. Il a également partagé un souvenir où, voulant aller au Bénin pour poursuivre ses rêves, il a dû convaincre sa grande soeur de l'aider à réunir la somme de 400 000 francs CFA, une somme que le père ne pouvait pas se permettre. Grâce aux efforts de sa soeur, ils ont réussi à obtenir l'argent nécessaire. Simon Adingra a souligné qu'il était conscient de ce qui s'est passé à ce moment-là, ce qui contredit les affirmations de la femme qui s'est récemment manifestée sur les réseaux sociaux. Il a clairement indiqué que cette femme n'est pas sa mère biologique. Il a également été rapporté que la dame en question a finalement retrouvé son véritable fils, mais qu'il ne s'agit pas de Simon Adingra. Alors, après tout, les raisons qui poussent cette dame à se manifester à ce moment-là restent floues. S'agit-il d'un besoin de reconnaissance, d'un désir de renouer les liens familiaux ou d'autres motivations plus personnelles ? Veuillez-nous laisser vos avis en commentaire. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada